Hey everybody, aujourd'hui on va parler de 5 choses que je ne vous recommande pas de vous amener avec vous quand vous allez aller aux States pour vivre. Alors si vous ne me connaissez pas déjà, je suis une américaine qui habite en France, je suis venue pour les études à l'étranger et finalement j'ai trouvé l'amour de ma vie, je suis restée. Voilà mon petite histoire et quand j'étais venue en tant qu'étudiant, je me souviens il y avait beaucoup beaucoup d'autres étudiants qui ont amené plein mais plein 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 de bêtises et que des choses qu'il fallait vraiment pas. C'était absolument pas nécessaire, ça a pris du poids dans leur valise, ça leur a coûté plus cher à l'aéroport et c'était tout pour rien. Donc comme j'ai beaucoup d'étudiants en France qui me demandent comment ils peuvent faire quand ils vont aller aux Etats-Unis, on me demande souvent pour les conseils, je voulais vous faire cette petite vidéo avec les choses que moi personnellement je ne recommande pas d'amener. Donc bien sûr si vous aussi vous avez fait vos études aux Etats-Unis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires plus de choses qu'il faut amener, des choses qu'il ne faut pas amener. En tout cas je vais suivre cette vidéo avec 5 choses que je crois sont absolument nécessaires et on va commencer tout de suite. Numéro 1, n'amenez pas vos linges de lit. Je me souviens il y avait une fille qui a payé je sais pas, quelque chose comme 100 euros de plus pour ses valises parce qu'il y avait une valise qui était remplie de linge. Elle avait le couvre ouste de couette, elle avait les draps, elle en avait plusieurs des échanges et en fait elle s'est rendue compte quand elle était arrivée en France que les lits ne sont pas les mêmes tailles. Vous pourrez bien vous dire ah oui mais j'aime trop mes linges, j'aime moi mais finalement les tailles du lit, les mêmes, les cadres et tout ça n'a rien à voir. Ici en France c'est fait un centimètre, aux Etats-Unis c'est un pouce mais au delà de ça on a juste des standards différents pour qu'est-ce qui constitue un taille du lit. Si vous amenez un bras qui est censé aller sur un lit 200 à 160, ça va pas du tout aller sur votre lit clean, vous voyez. Ça va être assez compliqué et vous pouvez trouver à Walmart les linges vraiment pas chers qui va vous coûter genre 3 dollars les draps rousses ou ce couette. Mais en fait avant d'arriver en France j'ai jamais eu un couette, j'ai dormi toujours avec des couvertures donc vous trouverez des plaies, des choses comme ça qui sont bien plus pratiques et souvent avec certaines écoles même ils vont fournir ces choses donc bien vérifier avec votre école ou avec votre programme d'échange d'abord si vous avez besoin de certaines choses de les acheter là-bas. Mais en tout cas vous pouvez les trouver aux Etats-Unis vraiment vraiment pas chers donc c'est pas la peine de payer 100, 200 euros dans les valises de plus pour avoir ces draps. Ça vaut vraiment vraiment pas le coup. Numéro 2, je dirais maquillage en général mais surtout, surtout le mascara parce que je trouve qu'en France on trouve souvent le maquillage en fait de tous les moins chers. Si on regarde il y a Saga, il y a Amazon, on peut trouver des bonnes affaires, là il n'y a pas de soucis. Mais c'est surtout les prix des mascaras en France, je trouve ça absolument abusé. Aux Etats-Unis c'est un des produits de maquillage le moins cher genre si tu veux le requête par Maybelline ça va vous coûter 5-6 euros. Donc en France ça coûte quelque chose comme 11 euros, c'est double le prix. Et puis pour L'Oréal, je sais pas pourquoi mais en France L'Oréal est tellement plus cher pour le même mascara. Ça coûte 4 fois plus cher, c'est un truc énorme. J'ai jamais vu ça dans ma vie donc je ne recommande absolument pas d'amener de mascara aux Etats-Unis. Ça peut être pour le mascara que vous êtes en train de finir. Mais n'achetez pas en avance en planifiant quand vous devez les changer d'utiliser un nouveau mascara de France. Mais c'est pas nécessaire parce qu'ils sont tellement 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 chers aux Etats-Unis. Numéro 3, ça va peut-être vous surprendre certains et d'autres pas du tout. Mais il y avait beaucoup beaucoup d'étudiants qui ont amené quand ils sont venus en France les shampoings et les après-shampoings et tous les produits pour les cheveux. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient y trouver des marques qu'ils connaissaient en France. Donc aux Etats-Unis, on a L'Oréal, on a Garnier, on a D'Oeuvre et on a plein d'autres marques qui sont en commun. Mais ça c'est les 3 qui nous viennent à l'esprit tout de suite. On a Ozy aussi, on a Organics, je crois que ça s'appelle. Et des fois c'est moins cher. Mais en tout cas, les shampoings et les après-shampoings, ça a tendance à exploser dans les valises. Aller de partout sur vos affaires, ça est arrivé à 2 filles qui sont venus la même année que moi. Le seul exception pour cet petit conseil que j'aurais pour vous, c'est qu'il y a certaines personnes des fois qui sont hyper allergiques à tous les shampoings. J'ai une copine qui était avec moi sur Renov qui avait amené juste une grosse bouteille de shampoing parce qu'elle savait à l'avance qu'il se fait hyper difficile pour elle avec ses cheveux de trouver quelque chose qui n'allait pas baisser avec plein de petits boutons rouges de partout sur la tête. Donc évidemment, s'il y a une raison médicale que vous amenez votre propre shampoing ou après-shampoing, faites-le. Mais sinon, si vous utilisez L'Oriel, vous utilisez Dope, ne vous prenez pas la tête parce que ça va prendre beaucoup de poids. Vous avez des choses plus importantes à amener et ça c'est juste vraiment pas nécessaire, vous allez trouver vraiment pas cher de part. Numéro 4, encore c'est un peu girly mais c'est les vernis pour les angles parce que c'est tellement tellement cher là-bas, vous pouvez trouver facilement les vernis d'angle qui coûtent un dollar, deux dollars, juste comme ça à Target, à Walmart, n'importe où. Il y a des vernis pas très chers du tout, vous n'avez pas besoin d'amener votre collection, vous pouvez en trouver pour moins cher que ça vous coûterait d'en amener. Numéro 5, ce serait toute votre collection de chaussures parce qu'on s'est dit au début, je ne sais pas dans quelle situation je vais être. Et justement, quand moi je suis venue en France, j'ai tellement tellement regretté de ne pas avoir amener justement ma collection de chaussures parce qu'en France, les chaussures sont tellement tellement plus chères. J'ai pensé, je pourrais en trouver les mêmes, j'achèterais une ou deux paires ici et ça pourrait aller, mais en fait, j'en avais juste une paire que j'ai amenée à l'aéroport et après, il fallait que je paie deux fois le prix que j'aurais payé aux Etats-Unis pour la même paire de chaussures. Donc, j'étais assez dégoûtée pour vous dire, avant de venir en France, je n'ai jamais, mais jamais dans le pays, payé plus que 30 dollars pour une paire de chaussures. Et on avait souvent les chaussures de la marque aussi, mais je savais juste où aller pour acheter des chaussures moins chères. Je savais où aller pour acheter des marques moins chères, c'est tout. Et en France, c'est beaucoup plus difficile, surtout d'avoir des jolies chaussures qui sont à l'interéduction. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous fais des très très gros bisous et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Ciao !